brenda elle m'a tué dans cet épisode elle joue tellement bien c'est de plus en plus grave entre elle et roger le feeling ne passe vraiment pas au point qu'il n'arrive même pas se retrouver dans la même pièce dès que roger fait son entrée l'esprit et le corps de brenda commence à réagir de façon négative elle a soudainement des fièvres des maux de tête parce qu'elle sent très bien qu'il a un esprit maléfique et roger de son côté a de plus en plus de mal à supporter cette gamine qui lui pourrit la vie il parle tout le temps de ses esprits mais malheureusement pour l'instant sophie n'y voit que du feu il a conseillé à sophie de renvoyer brenda chez son père pour qu'elle a habité là bas il lui a rappelé que de toute façon le premier fils de sophie habite bien avec sa tante non donc ça ne devrait pas poser problème de renvoyer brenda chez son père sophie lui a dit que c'était hors de question au contraire c'est lui qui devrait arrêter de se pointer à la maison et plutôt se faire rare quoi j'ai tellement hâte qu'il y ait une confrontation entre bill et roger oh la 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 mais en vrai je me demande ce que bill pourrait bien faire parce que roger quand même spirituel il est dangereux ce ne sera que des forces contraires donc les forces du bien qui pourraient sauver cette famille parce qu'ils sont clairement sous l'emprise de roger quoi j'aurais kiffé que le père de sophie réagisse de la même façon que brenda lui qui vient du village il connaît ces choses là tu vois il reconnaît les forces mystiques il peut les sentir et en plus vu son âge et son expérience je me disais que ah il allait détecter tout de suite papa roger mais non apparemment il n'a du flair que pour l'argent et c'est très dommage dans cette saison 3 ce scénario c'est celui que je trouve le plus intéressant pour le moment le plus divertissant aussi et du coup j'ai hâte que les choses avancent du côté de bill et son père les choses se sont tendues les gars la mère de bill a débarqué une femme classe charismatique comme jamais oh my god même hélène s'est sentie menacée par sa présence quoi mais c'est dommage parce que depuis la première saison j'aime pas trop le rôle qu'on a accordé à hélène elle se fait souvent rabaisser vous voyez ce que je veux dire elle vient encore une fois de découvrir que son mari l'a trompé avec une jeune et voilà que l'ex-femme de son mari débarque en super héros pour sauver la situation de bill quoi fin comme si hélène n'avait pas tant de pouvoir que ça qu'elle n'était qu'une femme soumise à son mari voyez ce que je veux dire on est bien qu'on lui donne plus de pouvoir parce que c'est quand même la première dame de barga et puis elle a tellement bien élevé bill que j'avais carrément oublié que bill n'était pas son fils bill est un véritable mom is boy on constate que sa mère va vraiment lui sauver la mise surtout concernant l'entreprise parce qu'on découvre qu'elle est actionnaire majoritaire elle a créé cette entreprise avec margain dans le passé elle possède 47% des parts alors que margain n'en possède que 45 du coup le problème qu'il y a maintenant c'est qu'ils doivent nominer un nouveau déjà la tête de l'entreprise qui sera ce dg en fait on dirait que margain c'est compliqué la tâche lui-même à vouloir destituer bill comme ça les choses n'auraient pas autant mal tourné dans l'entreprise si margain avait choisi de parler avec son fils quoi de lui faire comprendre les choses faire des reproches concernant ses habitudes dans l'entreprise etc je trouve que ce conflit d'entreprise c'est un conflit qui n'a pas lieu d'être il y avait d'autres moyens de le régler quoi du coup cette intrigue là je suis pas fan dites moi ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est intéressant de creuser un peu au niveau de l'entreprise qui est bien c'est que ça change parce que depuis les premières deuxièmes saisons on ne parle que de la famille alors qu'ils sont quand même à la tête d'une grosse entreprise qui font leur fortune donc c'est pas mal de plonger au coeur de l'entreprise aussi mais il faut que ce soit intéressant et je trouve que le fait que la mère de bill est débarqué minimise un peu le rôle de hélène quoi ça la met au second plan un autre scénario que je trouve redondant pendant cette troisième saison c'est celui de kim et austin kim dit dans sa grande bonté a décidé de revenir les voir pour leur dévoiler la vérité leur dire que le premier test que paul a effectué n'était pas correct elle leur a raconté pour quelle raison elle était venue à la maison prendre leurs habits la dernière fois en fait c'était pour le test adn qui était fait quoi kim et austin sont retournés au laboratoire et cette fois ci n'ont pas fait un seul test mais deux qui ont prouvé que austin était bel et bien le père de cet enfant un peu répétitif quoi paul avait bien falsifié les premiers résultats c'est du déjà vu mais j'espère que les choses vont s'accélérer au fur et à mesure austin est donc allé chez paul pour le confronter avec les résultats il a fait exactement ce que paul a l'habitude de faire débarquer chez les gens pour détruire leur vie et bien il a débarqué avec des résultats qui prouvent qu'il est bel et bien le père de l'enfant de kim quoi qui est un peu chelou c'est le fait d'entendre austin vous voyez paul je me suis dis mais pourquoi ils se vouvoient ils étaient là vous êtes nanana vous êtes je me suis dit mais depuis quand ils se vouvoient ces deux là il a quand même couché avec ta femme confirmez vous même que les deux résultats font de moi le véritable géniteur d'un alors malheur à vous si vous passez encore autour de ma femme et de mon enfant vous vous êtes boxé à plusieurs reprises vous connaissez quand même donc le vouvoiement là n'avait pas du tout sa place en tout cas je suis très très contente pour boubounet et boubounette toute la famille heureuse la merde qui m'est arrivé pour célébrer la bonne nouvelle et la famille pense que finalement et qui dit a peut-être bel et bien changé et il compte même lui offrir un gros cadeau moi je me méfie toujours légal comme je le dis toujours on n'est qu'au début de la série du coup ça se trouve et qui me dit a fait tout pour se mettre sa famille dans sa poche au mieux les poignarder par la suite qu'est ce que vous en pensez ce que vous faites confiance en et qui me dit princesse c'est donc qualifié pour les finales du show de mannequinat pour le bonheur de tout le monde sauf piwélé il est vraiment contre cette idée comme le début c'est vraiment redondant répétitif hors de question pour lui que sa fille participe à ce genre de choses il s'est même permis de débarquer je sais pas si pour lui rappeler qu'en fait elle est la preuve qu'une mère célibataire ne peut pas bien éduquer un enfant franchement les choses qui sortent de la bouche de ce mec on se demande vraiment où il a eu ses diplômes parce que il a une mentalité de villageois comme pourrait dire pas si quand je pense à comment il réagit maintenant je peux pas m'empêcher de penser au piwélé de la première saison qui était un petit gringalet là vous le voyez dans le générique même petit mec tout maigrichon qui se faisait défendre par sa femme aussi n'hésitez pas à tabasser des gens par amour maintenant qu'il est un peu haut placé dans la société le pouvoir lui est clairement monté à la tête quoi ce qui était intéressant dans cet épisode c'était le petit plan machiavélique de la mère de piwélé pour le faire culpabiliser elle lui a fait croire que miranda avait avorté de leur enfant un coup de massue pour piwélé qui commence à croire qu'il n'a vraiment pas droit au bonheur quoi il y tenait à cet enfant il voulait vraiment que miranda revienne il était même prêt à aller la chercher au village mais sa mère lui a rappelé que s'il avait accepté de l'épouser depuis le début tout ceci ne serait pas arrivé on a d'ailleurs eu un petit aperçu des progrès de miranda maintenant elle se débrouille très très bien en talons on ne l'a pas beaucoup entendu un pendant cet épisode je trouve que c'est là c'est l'une des plus divertissantes de la saison et d'ailleurs on a aussi revu la bonne débargage est ce que c'était pas plus chéri un truc comme ça content de la revoir j'avais peur qu'elle ne fasse plus partie de la saison mais elle est toujours là donc c'est vraiment génial parce que franchement on s'endort pour l'instant sincèrement les gars même trop cette série et ça se voit que cette saison 3 ne commence pas comme d'habitude quoi vous voyez n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes dans les commentaires n'hésitez pas à faire des critiques constructives parce que en vrai cette série nous est destinée c'est pour nous le public qu'on l'a fait donc on a tout à fait le droit de donner notre opinion et de dire ce qu'on a moins aimé ou ce qu'on a aimé ok les gars on se retrouve sans fauteuil pour la revue des prochains épisodes et aller contre la revue des prochains épisodes est plus fort comme bien outlines